Coucou à tous, c'est Krim, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo sur le CAS du nouvel add-on Chien et Chat. Après avoir découvert toutes les possibilités et toutes les races des chiens, on va maintenant se pencher sur les chats. J'espère que les noms des races seront plus faciles à prononcer pour moi que les chiens parce que j'ai un peu galéré dans la vidéo précédente. Et comme les chats, ce n'est pas trop mon truc à la base, j'ai peur que ce soit encore pire. Donc on est parti, on va ajouter un animal et on va donc prendre un chat. Voilà, allez on va commencer. Donc le premier, c'est un chat abyssin. Très joli. Ah, il faut reconnaître que les chats, ça a quand même la classe. Les chiens, c'est beau, mais les chats, c'est le côté félin. Ensuite, on a un pop-tail américain. Oh, c'est trop mignon. Oui, alors je vais encore m'extasier pendant 40 minutes. Donc on voit quand même qu'il y a à priori moins de chat que de chien, ce qui est un peu logique aussi. Donc ensuite, on a un américain long hair. Voilà. Un chat abyssin à priori. Voilà. C'est trop mignon aussi. Tigré. Parfait. On a un américain short hair. C'est bon. Voilà, un américain à quoi elle court. Oh, ils sont quand même super, super bien. C'est aussi. Très, très beau. Ensuite, on a un américain wire hair. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je savais que j'allais galérer encore. Je savais. Ah, et les yeux verront celui-là. Un baliné. Rien que ça. Ensuite, un bengal. Oh, ils sont beaux ces chers. On dirait des petits tigres. C'est super. Un sacré de Birmanie. Ceux-là aussi sont beaux. On va descendre un petit peu. Ensuite, on a un chat noir. Voilà. C'est quoi la race de ton choix ? De ton chat. C'est un chat noir. Ça va bien pour Halloween, ça. C'est dommage que c'est passé. Et un chat bombé. C'est comme le chat noir, mais on a un peu plus vert. Il y a deux couleurs. Voilà. Ensuite, on a un British long hair. Un chat anglais avec des poils longs. Ah, si je suis très gaffe, tu viens de vomir sur mon tapis. Un British short hair. Vous aurez compris. Toujours un anglais, mais avec des poils courts. Un Burmaze. Je ne connais pas. Je ne suis même pas sûre que ça se dise comme ça. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, on a un chat calico. Ça pourrait presque être sombre. C'est mieux au calico pour un chat, tu vois. Il y a plein de taches de partout. Oh, petit rouquin. Ensuite, on a un chat rouge. Un colorpoint. Un short hair. On ne peut pas leur donner des noms français aussi, tu vois. Ah, ça, c'est un peu spécial. Comme chat, c'est une toute petite tête. Il y a d'autres couleurs. Il y a d'autres couleurs. Ça ressemble un petit peu aussi à moi. Ensuite, on a un Rex de Cornbread. Hop. Avec les poils un peu plus longs. On a un Devon Rex. Différentes couleurs. Voilà. Un peu plus crème, un peu plus loin. Ensuite, on a un Mo, ou Mao, je ne sais pas. Égyptien. Je trouve que les chats à poils courts sont quand même plus réussis que ceux à poils longs. Mais bon, dans l'ensemble, ils sont quand même hyper bien faits. Donc, on a un German Rex. Ensuite, un Havana Brown. C'est pareil, je ne connais pas. Un chat, c'est un chat. Oulah, un Himalayan. Qui vient de Himalaya. Peut-être. Il y a aussi une crache sur la moquette. Il y fait comme chez toi. On a un Pop-Tail japonais. Un Javanais. Ensuite, on a un Korat. Ou Kora. Pas sûr. Un... Pfff. Sérieux, comment vous voulez que... Comment vous voulez que je m'en sorte ? Un Pop-Tail des Kurils. C'est... Il va falloir que j'aille faire un tour sur Google, moi, après, parce que... C'est... Il y a quand même pas mal de races de chien et de chat dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment des races qui existent ou pas. Il faut voir le coup d'aller jeter un oeil après. Ensuite, on a la Perle. Ça, c'est pareil. On ne connaît pas. En fait, je crois qu'ils ont tous fait leur chat à eux. Et ils leur ont donné le... Le nom de race, en fait. C'est le nom de leur chat. Non, mais il est vrai. Nikoi. Il est quoi ? Il est mignon, celui-là. Il est tout petit. Ah, d'ailleurs, on n'a pas été voir les chatons. On va aller voir les chatons, après. Ensuite, un Maine Coon. Ah, ça, je connais. Il n'est pas très gros pour un Maine Coon, quand même. Ça, je connais quand même. Ensuite, Manx. Ça, c'est pas une race de chat. Ça, c'est un nom de chat. Un petit tigré. Ensuite, on a un Norvégien. Ah oui. On va regarder les différentes couleurs. Et un OxyCat. OxyCat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression de découvrir une langue que je n'ai jamais parlé de ma vie. C'est sympa. Ensuite, on a un Mandarin. Oh, j'adore cette animation. C'est quoi ? C'est joueuse. C'est joli aussi. Oh là là là. Comment c'est joli. Un Oriental Shorter. On est plus sur des... Vraiment des poils très très courts, là. Ça, c'est sympathique aussi. Ensuite, un perçant. Ça, ça n'est pas le plus long. Forcément, un perçant. Ah, un raton laveur. C'est trop bien fait. J'adore. Même la voix est trop bien faite. Bon, même si en vrai, techniquement, c'est un chat et pas un raton laveur. Je trouve que c'est... Enfin, je suis désolée. Il faut que j'aille voir le bébé raton là-bas. C'est obligé que j'aille voir le bébé raton là-bas. Oh ! C'est trop mignon. Oh là là, j'en peux plus. J'en joue plein de chatons. Ça y est, c'est décidé. Oh là là là. C'est trop beau. Bon, alors, j'imagine que du coup, on va plus voir le nom des animaux. Gagner. Hop ! C'est pas grave, j'avais trop, 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 trop envie. Hop, de voir. Donc, on va se remettre sur le raton laveur qui était là. Voilà. Ensuite, on a un ragdoll. Je connais pas non plus. Ça ressemble un peu ancien mot, on va dire. Ensuite, un bleu russe. Alors ça, c'est des chats que j'adore. Je les trouve juste magnifiques. En gris, comme ça. Ils sont superbes. Un savanna. Voilà. Je peux aussi adopter un tiger. Un Scottish Fold. Voilà. Un petit roux. Ou un petit gris. Ou un tricolore. Un siamois. Alors d'ailleurs, je vais faire une petite vidéo aussi après. Après, je vais créer mon chat IRL. Donc, comme mon chat est un croisement entre un siamois et un chat de gouttière, on partira très certainement sur la base du siamois. Du siamois. Voilà. On partira sur la base du siamois. Et on essaiera de... Parce que quand même, c'est comme ce n'est pas un vrai siamois. Qui a quand même eu un... Comment dire ? Un mélange avec un chat de gouttière. Elle n'est pas toute blanche. Comme ça, il y a plein de nuances de gris. Donc, voilà. C'est 50 nuances de lune. Lune, c'est le nom de mon chat. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps. On verra ça un petit peu plus tard. Pour essayer de la rendre... De lui rendre justice dans le jeu. Et... Et voilà. Et de faire son sim-self à elle aussi. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est dans le CES. Donc, on continue avec un sibérien. Hop. Hop. Voilà. Allez. Encore un qui me crache dessus. Un singapoura. Très joli aussi. Moi, j'aime bien l'échafin racé comme ça. J'adore. Un somalie. Oh, il est beau celui-là. J'adore les couleurs. Ouais, vas-y. De toute façon, les chiens ont déjà... Les chiens ont déjà fait tous leurs besoins. T'inquiète pas. Tu peux y aller. Hop. En gris. Hop. Ok. Ensuite, un sphinx. Alors ça, c'est assez spécial comme chat. Moi, personnellement, je ne suis pas très fan. Mais c'est... C'est quand même bizarre. On a l'impression qu'il leur manque un peu quelque chose à ces peaux. Petit chat, là. Je ne sais pas. Quelques poils. Là, eux, pour le coup, il faudrait leur mettre le t-shirt ou le pull. Parce qu'on a vraiment l'impression... Enfin, ils font un peu de la peine, quoi. Alors qu'ils le vivent très bien. Un tigré. Classique. Efficace. Hop. Un toquinois. Miaou. Dans différentes couleurs. Un angora turc. Quand ils ne vous misent pas dessus, ils font pécart. Vous n'avez pas des litières, sérieux ? Et enfin, on finit par un bicolore noir et blanc smoking. On dirait Félix Louchard dans la pub. Oh, c'est trop bien. Donc, comme j'ai dit, on va partir sur un cien-mois-nous. Tu es mon petit... Petit, petit, petit. Voilà. Un cien-mois, la mienne plutôt blanche. Voilà, comme ça. Ah, et puis elle n'est pas aussi svelte que ça, la mienne. Elle a un peu abusé des croquettes. Donc, tout comme les chiens, tout à l'heure, on peut... Ah, elle puse comme ça, la mienne. On peut jouer sur... Voilà. Sur leur apparence. Soit avec les modèles prédéfinis. Soit en bougeant nous-mêmes les curseurs. Ça, c'est vraiment... Comme vous le sentez, vous pouvez vraiment tout... Voilà. Tout régler. Tout est paramétrable. Pratiquement. C'est vraiment... C'est vraiment très bien fichu. Les queues, pareil. Voilà. Qu'il y a la queue coupée ou pas. Et de nouveau, pareil, on a... Donc, on peut, voilà, choisir un peu l'âge, éventuellement modifier les couleurs si on veut. Par exemple, voilà, qu'ils soient encore plus blancs que blancs. Du blanc. Rajouter plus de... Voilà, un chat rouge. C'est un chat de l'enfer. Enfin, voilà. On a toutes les couleurs possibles et imaginables. Et du coup, c'est super. Notamment si on va faire des chats un petit peu... Comment dirais-je ? Qui seraient raccords avec les aliens ou quoi. Ça fait partie des capacités. De cet add-on. Donc, on va rester comme ça. La fourrure, c'est comme pour les... Comme pour les chiens. On peut changer l'aspect de la fourrure. Et du coup, ça change quand même complètement l'apparence du chat. Hop là. On va rester là-dessus sur un poil court. Et on a donc des vêtements pour animaux aussi. Donc, on va aller les voir. Mais si ce n'est pas forcément ma tasse de thé, vous l'aurez compris. Donc, un chapeau haute forme. Une tête de requin. Ce serait quoi ça ? Ce serait un déguisement de lion peut-être ? Ouais, voilà. C'est pour là. C'est si vous voulez prendre votre chat dans les bras et chanter, c'est l'histoire de la vie. Il faudra le déguiser en Simba. Ensuite, oui, ça bien sûr. Tous les jours. Un sandwich au fromage fondu. On va enlever ça. Ensuite, des petits colliers. Alors, pareil. De toutes les couleurs possibles. Il y a plusieurs formes. Des petits diamants pour les petits chats un peu princesses. Un autre pas pour ces messieurs. Et là, après, on a des vêtements. Donc, ça, c'est... C'est à l'appréciation de chacun. Oh my god. Ce n'est plus un chat, c'est un paco. C'est un samouraï. Petite mâche. C'est un dragon. Ou c'est un sushi. Bien sûr. Tout à fait. On va lui enlever ça. Ensuite, le mode peinture. On retrouve les mêmes pinceaux, les mêmes tampons et les mêmes pochoirs que pour les chiens. Donc, là aussi, un libre à vous de peindre ce qu'il vous chante. Voilà. Vous pouvez absolument tout optimaliser. Voilà. L'empore X1, chaque a été dessiné par un enfant de 5 ans. Donc, je ne vais pas revoir tous les pochoirs et tout ça parce que vous les avez déjà vus dans la vidéo précédente. On va quand même aller voir les traits de caractère, voir si c'est les mêmes que pour les chiens ou pas. Donc, affectueux. Ces chats aiment vraiment leur maître. Ils font tout pour rester près de plus. Dès que possible. Pardon. Amical. Ces animaux sont généralement amicaux. Voilà. Ça, c'est un peu comme les chiens. Bavard. C'était aussi un truc qu'on retrouvait chez les chiens. Oui, j'ai oublié de lui enlever son nez au papillon, c'est pas grave. Curieux. C'était aussi un trait des chiens distants. Ah non. Alors, ces chats n'ont pas vraiment besoin de maître. Ils sont là juste pour les nourritures gratuites. C'est souvent le cas des chats. Il ne faut pas généraliser. Mais en général, les chats, ils viennent quand ils ont envie de venir. Esprit libre. Ces chats adorent vagabonder dans le monde. Presque comme s'ils étaient des animaux sauvages. Mais ne vous inquiétez pas. Ils reviennent toujours chez eux pour avoir à manger. Ensuite, on a Folâtre. Ces chats sont plus actifs que les autres. Ils aiment vraiment bondir et courir partout. Futé. C'est comme intelligent tout à l'heure, je pense. Voilà. Ces chats apprennent vite. Certains disent qu'ils peuvent comprendre le simuliche lorsqu'on leur parle. Glouton. C'est comme pour le chien. Chien gâté. Ces chats sont des créatures trop gâtées. Les grondés ne changent presque jamais leur comportement. Ah oui, c'est comme le chien tout à l'heure qu'il fallait supplier. Joueur. Bon, ça, on a le même côté chien. Malicieux. Ces chats mijotent toujours quelque chose. Ils se comportent souvent mal et peuvent même être incités à le faire. Il y en a un trait un peu identique côté chien. Nerveux. Voilà. C'est comme peureux côté chien. Un paresseux, pareil, on l'a de l'autre côté. Poil long. Ces chats ont des poils plus longs que la normale. Ils vomissent plus souvent des bouts de poils. Ça, on a vu. Voilà. Prédateur. Oui, c'est comme chasseur pour les chiens. Ces chats adorent rôder dans le quartier. Faites-les sortir et ils reviendront peut-être avec quelque chose qu'ils ont trouvé. Et enfin, territorial. Ces chats sont très protecteurs avec leur territoire. Pardon. Ils sont très agressifs avec tous les inconnus qu'ils rencontrent. Oula. Je ne fais pas rire. Bon, ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, on n'a pas... Si, si, on a été voir les petits chatons aussi. On a fait le tour. Donc, du coup... Oh, c'est trop mignon. Du coup, on va arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine, on verra un peu le Ceres côté Sims. Ce coup-ci, les vêtements, les accessoires, les coiffures, etc. Et puis, une fois qu'on aura vu tout ça, on va ensemble pouvoir aller jouer et découvrir un petit peu le nouveau quartier. Et puis, découvrir aussi les chats et les chiens dans leur environnement naturel. Donc, voilà. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo. Et puis, je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo. Je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo.